Qu'est-ce que l'intelligence collective ? Nous allons parler maintenant d'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective ? C'est la capacité pour un groupe de personnes en se regroupant à atteindre un objectif qui serait inatteignable pour chacun de ses membres. Pour comprendre un peu mieux comment fonctionne l'intelligence collective, je propose de nous intéresser à l'exemple des échecs. Vous avez sans doute vu des parties d'échecs qui étaient jouées par un grand maître contre une série de joueurs. On a par exemple une vingtaine de joueurs qui vont se regrouper dans une salle et le grand maître va jouer contre chacun d'eux successivement. Il va arriver en face d'un échec qui est, passer quelques secondes à calculer un coup et proposer ce coup à son adversaire qui lui aura quelques minutes pour réfléchir au coup suivant. Et malgré cet avantage de temps, systématiquement, c'est le grand maître qui va gagner chacune de ses parties. Et donc là, on voit bien la différence de niveau qu'il peut y avoir entre un grand maître et un joueur moyen, disons. Nous allons maintenant nous intéresser à une expérience qui a été menée toujours autour des échecs. Cette expérience appelée Kasparov contre le monde. C'était une partie d'échecs organisée, d'une part avec le grand maître Gary Kasparov, et d'autre part avec une équipe de joueurs, une équipe d'anonymes, qui étaient recrutées via Internet dans le monde entier. Ce qui s'est passé, c'est que cette partie se jouait chaque 24 heures. Il y avait un coup qui était joué, soit par l'équipe du monde, soit par Gary Kasparov. Et c'est une partie qui a été longue, une partie qui a été difficile, que Gary Kasparov décrit lui-même comme une des plus difficiles et des plus intéressantes qu'il ait jamais jouées. Plusieurs années auparavant, une première partie avait été jouée entre Gary Kasparov et des joueurs du monde entier, partie que Gary Kasparov a gagnée facilement. La différence entre les deux parties, c'est justement le niveau d'organisation. Et donc, c'est un point clé pour comprendre comment a émergé l'intelligence collective dans cette partie Kasparov contre le monde. Dans la deuxième tentative, les joueurs pouvaient proposer des coups, voter pour le meilleur coup. Ils pouvaient aussi discuter via un forum de la stratégie, de leur stratégie, de celle de leur adversaire. Et ainsi, ils pouvaient commencer à s'organiser. Il y avait aussi la contribution de quatre grands maîtres qui proposaient des coups et qui aidaient l'équipe du monde à organiser la discussion sur la stratégie à mener. Et finalement, grâce à ce niveau d'organisation, on arrive à atteindre un objectif qui était inatteignable par aucun des joueurs qui faisaient partie de cette équipe du monde. Pour souligner le fait que certains des joueurs n'étaient pas extraordinaires dans l'équipe du monde, on peut remarquer que certains des coups qui étaient proposés sont des coups interdits. Et donc, ces joueurs anonymes réussissent par l'organisation à avoir cette intelligence collective et grâce à cette intelligence collective, mettre à mal Garry Kasparov. Là, on retrouve une notion qu'on a vue avec l'eau qui est la notion de propriété émergente. Les joueurs raisonnent à leur niveau, proposent un coup, votent, respectent les règles pour eux, les règles locales, et le système va combiner la contribution de chacun pour avoir globalement une réponse qui relève de l'intelligence collective. On retrouve le même type d'organisation et le même type de résultat dans une autre expérience qui est particulièrement intéressante, Wikipédia. On connaît tous Wikipédia pour y aller. Un certain nombre d'entre nous y participent également. Et quand on y participe, on s'aperçoit que les règles qu'on nous impose pour participer à Wikipédia sont assez simples. Les règles de contribution, la façon dont on peut faire ou défaire la contribution de quelqu'un. Ces règles sont très très simples. Chacun des contributeurs s'intéresse uniquement à sa contribution, au respect de ces règles simples avec lesquelles il doit interagir. Et finalement, personne n'a besoin de raisonner sur l'ensemble de l'écyclopédie au niveau global. Néanmoins, le système est ainsi fait qu'au niveau global, on arrive à avoir une émergence de l'intelligence collective. Et on peut le constater en analysant en détail la qualité de Wikipédia et en la comparant à la qualité d'une encyclopédie classique. Et on s'aperçoit que dans Wikipédia, il n'y a pas plus d'erreurs en moyenne que ce qu'il y a dans une encyclopédie classique. Et donc, on voit bien à quel point des contributions disperses de personnes qui ne sont pas en discussion les uns avec les autres via le système global permettent d'accéder à ces propriétés émergentes et donc à l'intelligence collective.